Vous avez un cursus tellement étonnant que je peux permettre de le dire à la salle quand même. Vous avez commencé comme instituteur, puis vous êtes passé comme professeur dans l'enseignement secondaire, puis vous êtes devenu professeur dans l'université, et puis vous avez terminé comme président de l'université Montpellier II et vice-président du conseil scientifique de l'université. Et quand on lit votre biographie, vos biographes disent, et tout ça avec beaucoup de facilité. Mais si vous êtes là, prête de compliments, c'est parce que vous êtes spécialisé dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez écrit ou coordonné un certain nombre d'ouvrages, des chapitres d'ouvrages sur l'alimentation et la nutrition humaine. Vous avez traité des aspects microbiologiques, biochimiques, nutritionnels, technologiques. Vous m'avez remis récemment des documents qui seront positionnés sur Internet et en attendant, vous avez la parole. Merci beaucoup Jean-Paul. Trop d'éloge. Donc, messieurs les présidents des académies, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs, c'est pour moi un vrai plaisir de traiter aujourd'hui des protéines végétales alternatives aux protéines animales. C'est un plaisir, mais c'est un gros défi que de le traiter dans le temps qu'il m'est imparti, en sachant qu'à l'université, ces thématiques-là ont fait l'objet d'enseignements, qui étaient donc dispensés auxquels les étudiants, et enseignements d'une cinquantaine d'heures, donc avec des volumes considérables, donc qui seront mis à votre disposition. Donc, en une vingtaine de minutes, je vais essayer de justifier aujourd'hui de l'augmentation de la qualité qu'on pourrait apporter aux protéines végétales, donc comme alternative aux protéines animales. Alors, c'est un sujet d'actualité. Sujet d'actualité, le 4 mars 2018, donc ce n'est pas très longtemps, un article de la presse régionale, donc indiqué, il y avait plus de protéines végétales, qu'il était question du rôle des protéines, du rôle de ces protéines dans notre société, en sachant que notre société aujourd'hui est très dépendante pour tout ce qui concerne son approvisionnement en protéines globales, qu'il s'agisse d'alimentation animale ou d'alimentation humaine, des importations. Donc, sujet, on n'a pas plus d'actualité. Sujet d'actualité, végétales animales, alors regardez, là, c'est là, tu viens, on s'est brille, carnivore bugant, un débat très tranché, vous voyez que le titre, n'est-ce pas, est déjà particulièrement virul. Alors, que vais-je faire pour vous présenter, en aussi peu de temps, un sujet aussi vaste ? Donc, d'abord, je vous décrirai très rapidement les protéines, en sachant que ces protéines sont des composés magiques de notre vie. Quand notre vie s'exprime, elle s'exprime d'abord au travers des protéines. Ensuite, donc, je... Attendez, là... Hop ! Voilà. Et j'essaie de trouver le laser, je le trouve. Ah, voilà. Ensuite, donc, dire ce que sont les protéines, préciser leur structure pour mieux comprendre comment on peut éventuellement remplacer des protéines végétales par des protéines animales dans notre alimentation. Ensuite, définir, ça a déjà été évoqué ce matin par Pierre en particulier, quels sont les besoins en protéines, en acides aminés, et aussi, quel est le pourcentage de protéines optimaux d'un régime alimentaire. Ensuite, et quelles sont les principales sources de protéines alimentaires pour l'humain ? Enfin, je ne parlerai pas d'admétration animale. Et on verra, donc, les protéines d'origine animale, puisqu'il faut les comparer aux protéines d'origine végétale. Protéines d'origine végétale, donc, qui sont essentiellement des protéines de graines, c'est graines protéagineux. Alors, protéagineux, donc, c'est un terme qui englobe un certain nombre de graines végétales, des graines de légumineuses, des graines de l'argineux, donc, on le verra tout à l'heure. Et ensuite, comment on peut améliorer la qualité des protéines végétales, éventuellement, pour que ces protéines végétales puissent se substituer dans notre alimentation aux protéines d'origine animale ? Et comment les préparer, et comment les consommer ? Effectivement, c'est bien de fabriquer le boudre de protéines végétales, il faut ensuite que ça devienne un aliment. Ça a été largement évoqué ce matin, qu'ils soient pétants, agréables à consommer, et que les consommateurs étaient à plus de les consommer. Donc, on évoquera le régime végétalien, mais c'est-à-dire, on terminera par une cour. Alors, les protéines, donc, très rapidement, donc, c'est un cours aussi que je vais donner aux étudiants qui sont à votre disposition, donc, sur le site de l'analyse. Donc, très rapidement, les protéines, donc, sont des biopolymères, c'est-à-dire des assemblages d'unités de base que sont des acides aminides. Donc, ces polymères, donc, sont des polymères qui, dans la vie, jouent un rôle exceptionnel, un rôle qui vivent l'expression de la vie. Végétal ou animal ne passe pas ces molécules-là. Dans notre génome, nous avons l'information génétique qui permet de construire ces molécules, mais c'est quand ces molécules sont construites que la vie s'exprime. Donc, à partir de là, ce sont des molécules, donc... Ouh là là, j'ai l'écouté. Voilà. Donc, ce sont des molécules qui sont les plus abondantes dans les molécules organiques de nos cellules, des cellules du vivant, et elles peuvent représenter jusqu'à 50% du poids sèque. Et donc, elles jouent des rôles fondamentaux. Alors, chez les êtres vivants, quels qu'ils soient, ces protéines représentent une extraordinaire diversité de fonctions dans les structures du vivant, dans les structures, donc, kératine, collagène et astine. Ce sont des protéines, donc, qui contribuent à assurer la solidité des organismes, la rigidité des organismes. Ce sont des protéines qu'on ne pourra pas consommer. Si on faisait l'analyse d'acidaminé, les vies martitaires, elles sont excellentes. Mais, alors, il ne viendrait pas à l'idée de manger des cheveux ou de la laine. Donc, par contre, ce sont des protéines qui jouent en ronde essentielle. Elles participent à des activités biologiques extrêmement nombreuses. En voilà quelques-unes. Donc, ce sont des enzymes. Les enzymes sont les catalyseurs de toutes les réactions biologiques qui se produisent in vivo. Donc, plus de 2000 décrites. Ce sont des hormones. Ce sont des protéines contractives du mouvement. Si nous, nous, c'est l'actine, la myosine, le prolissentiel qui contribuent à ces mouvements. Et ce sont les protéines essentielles de la viande. Vous avez les protéines de transport, transférines et monogobines qui transportent des gaz. Vous avez les protéines de protectrice, des anticorps, des monogobulines. Vous avez les protéines d'identification cellulaire. Des protéines de réserve, chez les végétaux, on y reviendra. Chez les animaux, d'abord, on voit de l'huile et puis dessiner les guillardines, etc., chez les végétaux. Des protéines, alors les protéines, par contre, qui là vont poser quelques soucis. Ce sont des protéines qu'on qualifiera de toxiques ou anti-nutritionnelles et qui vaudra mieux ne pas consommer. N'est-ce pas ? Tu vont donc diminuer la valeur nutritionnelle des aliments dans lesquels se trouvent. Ensuite, les protéines allergènes, comme aussi. Voilà. Il y en a bien d'autres fonctions. Toutes les fonctions du vivant sont assurées par les protéines. Alors, il y a des protéines toxiques, que ça a été évoqué ce matin avec certaines toxines dont le mot du ligny, le staphylococytes, le venant de 100 palettes, etc. Alors, ces protéines sont constituées par des acides aminés. Je vais aller assez vite. un acide aminé, c'est un composé d'un carboné qui contient une fonction acide, une fonction amine. Et il y a un radical R. Ici, c'est ce radical R qui va faire que les acides aminés vont être différents les autres des autres. Donc, dans la nature, aussi bien au niveau du végétal que de l'animal, il existe une vingtaine de ces acides aminés donc qui diffèrent par ce radical R. Et chez l'humeur, chez l'humeur, il y a neuf de ces acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés par l'humeur. Donc, ils doivent être absolument apportés par le régime alimentaire pour que l'homme, qui doit sans arrêt se construire, sans arrêt renouveler ces protéines qu'il use, n'est-ce pas, ou en terrain de croissance pour se construire, donc puisse disposer de ces acides aminés. Donc, ces acides aminés dits indispensables doivent être absolument apportés par l'alimentation. C'est essentiel. Voilà, les acides aminés, je vais aller très vite. il y a les acides aminés qui ne sont pas indispensables que nous pouvons synthétiser dans l'organisme, c'est le fer. Et puis, les acides aminés indispensables que nous ne pouvons pas synthétiser et qui peuvent être apportés par les protéines. Donc, dans la protéine, ils sont d'ingénés. Il y a les acides aminés aromatiques, il y a donc, surtout, au niveau de notre alimentation, deux acides aminés qui vont être particulièrement importants, particulièrement importants, qui sont la méthionine, donc qui comprend une fonction bio-éther et la médecine qui comporte une fonction aminée sur sa chaîne latérale. Alors, ces acides aminés sont liés entre eux, donc on va très vite aussi, par une liaison peptidique, vous voyez, donc ça s'accroche et ça crée comme ça toute une chaîne de plusieurs centaines d'acides aminés qui diffèrent évidemment les uns des autres par leur chaîne latérale. Alors ici, pour vous donner une idée, ici vous avez, alors c'est pas peu visible mais peu importe, vous avez la structure des protéines du soja, qui est la glycine du soja, présente dans la graine du soja, et vous avez donc un enchaînement qui apparaît ici, donc vous voyez, les acides aminés les uns accrochés à la suite des autres, avec un ordre qui est un ordre vraiment particulier, spécifique du soja. Chez l'humain, ces ordres sont différents. n'est-ce pas ? Et donc vous avez ici, par exemple, voilà, qui suis ? Vous avez donc ici, je suis encore, donc vous avez un ordre d'acides aminés et par exemple, chez nous, si, quand vous fabriquez, nous avons besoin de ces acides aminés, nous allons consommer cette protéine, par exemple, la glycine du soja, et dans la glycine du soja, imaginez qu'il manque un acide aminé. Quand nous allons construire notre protéine, quand l'acide aminé qui manque, il y a un vide, la synthèse protéique s'arrête, et rien ne se passe, il n'y a plus de croissance. Donc, cette structure primaire, cette séquence, c'est essentiel, et chaque être vivant a sa propre séquence, structure primaire. Vous voyez là, c'est un chaînement. Mais ces acides aminés s'organisent dans l'espace, dans cette chaîne-là, s'organisent dans l'espace selon un axe de symétrie, selon des feuillets glissés, selon un autre axe de symétrie, à des lisses, et la structure prend une forme spatiale, donc déjà à peu près définie. Mais ces structures, ensuite, se complexifient, ces structures, donc, qui sont structurées à des lisses ou à des feuillets glissés, s'organisent dans les trois dimensions et on aboutive à ce moment-là une protéine fonctionnelle. C'est d'être sous cette forme-là que la protéine va choisir son problème. Il arrive le même que ces structures s'associent entre elles pour donner une structure un peu plus compliquée. Donc, par exemple, là, c'est la glycémie du soja, donc une des protéines du soja. Donc, vous voyez, ce petit rond-là, ce sont toutes ces chaînes-là qui se retrouvent à ces niveaux-là. Pour montrer que les protéines sont des polymères extrêmement complexes et qui font l'objet de très nombreux étudiants et qui continuent encore de faire l'objet de très nombreux étudiants. Alors, quels sont les besoins d'une protéine ? Ils ont été évoqués ce matin par Pierre. Donc, ils varient en fonction de très nombreux paramètres, donc des cas physiologiques, de l'âge, etc. Et aujourd'hui, pour un homme adulte en bonne santé, ils sont estimés à 0,83 g de protéines par kilo de par 3.1 et par jour. Mais pour une protéine qui va amener les acides aminés dont l'homme a besoin. Une protéine équilibrée. Et si, pour une femme, c'est un peu différent, elle pèse un petit peu moins. Et ensuite, ça a été aussi évoqué, je le passerai très vite, par Pierre en ce matin, il faut un équilibre entre l'apport protéique et l'apport énergétique, donc l'apport en glucides et puis l'apport en liquide. Voilà, donc là, je passe. Alors, il y a besoin d'un acide aminé indispensable. Donc, l'homme a besoin d'un acide aminé. Il doit être emporté par les protéines. Donc, l'homme va aller chercher les protéines et qu'il va aller gérer. Donc, voilà, et la lysine et les acides aminés souffraient, donc ils sont estimés, la tréonine, les aromatiques, etc., les 9 acides aminés sont au fond de là. Et on sait aujourd'hui qu'il faut apporter ces acides aminés. Si jamais il n'était pas là, il y aurait de croissance et ça peut conduire même à l'arrêt complet de la vie, de l'expression de la vie. Alors, la disponibilité des acides aminés, c'est pas parce que vous avez des acides aminés présents dans une protéine qu'ils seront accessibles à l'homme. Si, je vous ai dit que la laine, la composition d'acides aminés était remarquable, mais la laine, on ne sait pas la digérer. La kératine, on ne sait pas la digérer. Donc, ces acides aminés ne serviraient à rien pour satisfaire aux besoins de l'organisme. Donc, ces besoins vont dépendre, cette disponibilité va dépendre de la forme de la protéine dans l'espace. Si elle est fibreuse, ce sera très difficilement accessible. La présence de facteurs antinutrétionnels et on verra qu'avec les graines, ils sont présents. L'association de la protéine avec certains composants comme les fibres sont présentes aussi dans les végétaux. Avec les règlements technologiques, par exemple, on sait aujourd'hui qu'une réaction à laquelle sont particulièrement sensibles les protéines, c'est la réaction du gaillard. Quand on chauffe un produit alimentaire dans lequel il y a une protéine et un glucide, il se produit le blocage de la lésine. On perd la lésine et puis les dimensions des particules protéines qui ont géré. Alors, quels sont aujourd'hui les principales sources de protéines pourvoyeurs d'acides aminés ? C'est ce qu'on va faire. Eh bien, il y a d'abord les acides aminés qui vont être les premiers qui vont être synthétisés dans la biologie, dans la vie sur Terre. Ce sont des acides aminés issus de réactions complexes qui se produisent au niveau des végétaux. Donc, par photosynthèse, il y a génération d'énergie. Donc, ce sont des tous les végétaux sont capables de transformer les photons en énergie chimique et à la suite de cette accumulation d'énergie chimique se produisent dans les végétaux des celles d'un particulier celles d'acides aminés. Donc, les premiers vont être là. Vous voyez, les acides aminés dont on parlera sont d'abord issus de ces acides aminés et qui conduisent donc à des protéines dans le végétal. Alors, évidemment, ça conduit à des protéines végétales puisqu'on va comparer tout à l'heure aux protéines animales et ces protéines végétales, celles qui sont essentiellement consommées par l'homme, par l'humain, ce sont des protéines fonctionnelles qui sont les protéines de feuilles, un petit peu, mais surtout les protéines de réserve et les protéines de graines. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Ou les animaux, par exemple, donc. On parle là de protéines végétales. La vache va consommer de l'herbe et va hydrolyser, va récupérer les acides aminés qui sont présents dans l'herbe pour faire ses propres protéines. Donc, à ce moment-là, on disposera de protéines qui ont des structures différentes de celles de protéines végétales mais avec les mêmes acides aminés ou presque les mêmes qui étaient ici. Et on a donc des protéines animales avec des produits alimentaires classiques pour voyeurs de protéines animales que sont la viande de l'hébre. Évidemment, on a un homme qui est chimio pour faire le prof, c'est-à-dire que lui doit aller récupérer les acides aminés là où ils ont été synthétisés. Il n'y en a que quelques-uns qui le sait faire. Et donc, il va les récupérer soit au niveau des protéines végétales soit au niveau des protéines animales. Et donc, l'homme peut récupérer ces acides aminés dans ces deux grands groupes de protéines. Alors, les aliments d'origine végétale. Alors là, j'ai fait les végétaux où j'espère qu'il n'y a pas de botanisme dans la salle. Il y a des racines, des tubercules, des tiges, des failles, des fleurs, des fruits et des graines. Eh bien, il s'avère, c'est un végétaux un peu plus schématisé, il s'avère aujourd'hui que ce potentiel de protéines dont l'homme dispose se situe essentiellement au niveau des cannes et un petit peu au niveau des fleurs. Pour ceux qui ont des protéines origines animales, donc on a à ce moment-là la viande avec les poivins, bon, je n'ai pas les ovins, je n'ai pas mis, mais essentiellement les bovins, les porcins, les volailles, le poisson et au niveau des volailles en particulier, on va donc pouvoir disposer de la viande de volailles et des oeufs qui jouent un rôle très important en nutrition parce que ce sont des oeufs qui contiennent des protéines qui seront des protéines de référence par leur qualité. Et donc, à partir de la vache, il y a la viande, il y a l'an, mais ensuite il y a le lait avec les dérivés du lait que sont les produits obtenus par fermentation lactique qui peut y avoir ou les produits issus d'une coagulation brésurante et d'une maturation comme dans le saut et les forages. Alors, quel est le rendement ? Vous avez vu, les acides aminés sont des végétales. Le végétal est consommé par l'animal. Donc, le rendement de fabrication, de transformation en protéines végétales et en protéines animales n'est pas bon. Alors, si on donne à un animal 5 grammes de protéines de soja, donc qui contient de bons acides aminés, la vache produit 20 grammes de protéines de lait donc, vous voyez, il y a une perte dans la production de protéines qui seront utilisables par l'homme. La poule produit 20 grammes de protéines d'œuf donc le rendement qui est relativement faible. Le porc, 12 grammes de protéines de carne et le bœuf, 4 à 6 grammes de protéines. Je pense aussi que Pierre a présenté des résultats à peu près équivalent à ce matin. Donc, le rendement est très mauvais. Il y a ensuite évidemment que le prix, parce que ça a été évoqué aussi le prix des protéines comme possibilité d'accès à ces protéines. Eh bien, le prix des protéines est schématisé ici avec, comme protéines de référence de l'œuf qui est à l'heure. Vous voyez que pour ce qui est du filet de l'œuf, par rapport à la protéine de l'userne, il y a un facteur qui est un facteur de plus de 10. Or, les acides aminés qui sont présents dans la luserne sont les mêmes que ceux qui sont présents dans le filet de l'œuf. Mais compte tenu de ces rendements, les prix au niveau des produits qui sont des produits alimentaires considérables. Alors, les protéines alimentaires, donc c'est pas un groupe particulier, on peut tout manger, d'accord ? On peut tout manger, mais les aminés. Et ça, ça a été essentiel, ça a été évoqué aussi. Il doit s'agir de protéines saboises. On doit manger des protéines pour lesquelles on a un plaisir à goûter, à déguster ces protéines. Qui sont digestibles, évidemment, s'ils ne sont pas sur la peine de manger, qui ne sont pas toxiques et qui soient économiquement utilisables. Alors, la qualité de ces protéines, donc la qualité à un tiers rendement récompensé ce matin, eh bien, elle dépend de nombreux paramètres. Et plus particulièrement, on a d'abord la priorité, c'est celui de pouvoir, au besoin, un acide aminé indispensable dont l'humain a besoin. Il faut que la moitié alimentaire puisse apporter ces acides aminés. Alors, voilà, et on arrive à notre assiette. D'accord ? On ne fera pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Donc, alors, quelles sont aujourd'hui les disponibilités au niveau mondial ? Là, ce sont des informations au niveau mondial. On pourrait le faire au niveau de tous les pays européens. Donc, vous voyez que la production, ce sont des productions de protéines, donc un million de tonnes. C'est énorme. Pour 2014, vous voyez que les plus gros contributeurs à la production de protéines à l'échelle mondiale, ce sont les protéines végétales, essentiellement les crânes, 405. Les protéines animales, 112 millions, donc on a vu un peu pourquoi. Au niveau des protéines végétales, ce sont essentiellement les céréales qui sont les plus importantes pourvoyeuses de protéines, donc à l'échelle mondiale. Vous voyez donc avec maïs, glé, riz. Ensuite, ce sont les protéagineux, donc ça, protéagineux, ou, je reviens en arrière, alors, excusez-moi, voilà, les protéagineux, donc avec soja, colza, tournesol, arachides, qui sont des oléagineux, oléagineux parce que ce sont des graines qui contiennent quand une teneur en huile relativement élevée. Ensuite, il y a les légumineuses pour lesquelles de gros efforts sont actuellement réalisés en France, donc ils comprennent un rico-croix, un anti-fébrol, etc., qui représentent le pourcent. Et ensuite, il y a les légumes qui contribuent quand même à un petit abond non négligeant les protéines en disponibilité pour les autres. Pour ceux qui ont des protéines animales, ce sont les viandes qui sont les plus disponibles, suffisent du lait, des oeufs, des poissons. Alors maintenant, quelle est la teneur en protéines des produits comme les deux ? On constate tout de suite que les protéines animales, vous les avez là-bas, donc la viande, le lait, l'oeuf, le poisson, on constate que par rapport aux produits frais, la teneur en protéines n'est pas très grande. Pour le lait, regardez, c'est 3%, un peu plus de 3%. Alors qu'au niveau des protéines de graines, on constate tout de suite que les teneurs qui sont relativement importables. Donc vous voyez, je ne vais pas regarder, mais la fébirole, vous voyez, 22, 27, le soja, 28, 33, donc ce sont des teneurs très élevés. mais c'est par rapport aux produits frais. Si on regarde maintenant par rapport aux produits secs, c'est-à-dire on allève l'eau, on constate que dans la viande, si on allève l'eau, il y a beaucoup de protéines, dans les poissons aussi, et on constate que les produits d'origine animale contiennent des quantités de protéines qui sont souvent supérieures aux produits d'origine végétale et qui eux contiennent un haut, une dizaine de pourcents de l'eau. Donc, j'ai mis les turinines sur le côté, mais c'est que je ne vais pas dire. Alors, on a évoqué ce matin la consommation des protéines animales et des protéines végétales et savoir pourquoi aujourd'hui, on est en fonction de moins. Il y a Périssé, donc un chercheur de la FAO qui dans les années 60 a établi un diagone dans lequel il précisait en fonction du revenu du consommateur, en fonction du pourcentage de calories que je reviendrai apportées par l'alimentation, quelle était la distribution de ce côté de la nutrition. Donc, vous voyez, là ici, par exemple, quand le revenu est très bas, on constate que les personnes qui disposent sur une, ils consomment peu de végétales, pas beaucoup de végétois associés, très peu de graisse animale, beaucoup de glucides et hypermidons, très peu de saccharose, très peu de protéines animales et beaucoup de protéines végétales. Donc, les gens, les plus pauvres, se retrouvent avec un régime dans le pourcentage de distribution entre les différents éléments essentiels du régime, vous l'avez ici. Et plus la richesse augmente, plus on constate que la consommation de protéines animales augmente, celle de saccharose qui a été évoquée tout à l'heure avec tous les problèmes que le saccharose génère en termes de publicité, potil végétal diminue, amidon diminue, etc. La graisse végétale, la graisse animale s'en plante, l'huile végétale s'en plante. On a un diagramme qui s'est base et on constate que, bien, vous voyez, les riches consomment ça quand on a la répartition de consommation de l'alimentation, beaucoup de saccharose, beaucoup de protéines animales, pas beaucoup de protéines végétales, ils consomment presque autant de glucides et d'amidon que les gens qui ont le milieu faible, etc. Donc, ces diagrammes s'avèrent 50 ans après, ils s'avèrent en plus plus exacts encore. Alors, je vous montre, là, il y a donc la possibilité de voir en fonction des salaires ce qu'est la table d'une famille pour une semaine avec le revenu qui est donc mis à disposition de l'espace de la famille pour cette consommation. Voilà, en Allemagne, vous voyez, donc, en Allemagne, alors, je sais plus que quelques pays, il y avait 40 pays, vous voyez, donc, beaucoup, il y a beaucoup de protéines animales qui sont ici, beaucoup de produits qui sont emballés, énormément, vous voyez, des produits, donc, de multiples et barrières, voilà, pour l'Allemagne, pour une famille de 4 personnes. Voilà pour l'Italie, d'accord, les protéines animales, alors, les protéines animales, donc, en Italie, elles sont quelque part par là, vous voyez, donc, c'est quand même, on ne sait pas. Si on va en Chine, donc, on voit qu'il y a toujours des... Ah, décidément, si on va en Chine, donc, on voit qu'il y a des protéines animales, beaucoup de protéines, mais finalement, en volume, la consommation diminue, mais c'est quand même pas mal. Si on va à Mongolia, on constate à ce moment-là qu'il y a quand même... Oh, qu'il y a... Pardon. Qu'il y a quand même beaucoup de consommation de viande, mais depuis l'an, le glucide en énergie totale est beaucoup plus faible. Et puis, regardez, ça se passe sur le commentaire. Si on va au Chine, donc, 2 euros pour une famille de 4 personnes pour une semaine, et on constate qu'il y a quoi ? Il y a des graines. D'accord ? Voilà, les graines, des graines, des graines, et on voit pas de viande. Donc voilà, c'est une image pour vous donner l'information concernant l'alimentation, ce qui est dans notre assiette en fonction de notre revenu. Alors maintenant, on va traiter les protéines animales très rapidement. Alors, ces protéines d'origine animale contiennent les acides aminés essentiels dont nous avons besoin parce que nous faisons partie du même monde, nous faisons partie du monde animal. Donc, en général, la composition des protéines de ce monde animal est à peu près la même que celle de nos protéines. Donc, on a des chances de retrouver ce dont on a besoin. Et à ce niveau-là, donc, bien de bonnes façons, etc., c'est vraiment en présentant l'avance de bonnes compositions. Par contre, là aussi, c'est très important. Il s'agit d'aliments qui sont faciles à obtenir et qui permettent la préparation de plats variés à pétants. Ce sont des produits, comme vous l'avez vu tout à l'heure, qui contiennent beaucoup d'eau. Donc, ils peuvent être préparés relativement, simplement, pour être consommés directement. Donc, voilà, et à partir de là, elles présentent des avantages par rapport aux protéines végétales. Elles sont plus digestes, plus riches en citamines indispensables. Elles permettent des apports en calcium, en fer, en zinc, en vitamine D12 qui sont, en général, bien meilleurs que nous permettent les protéines végétales. Alors, si on regarde ces protéines, donc là aussi, je vais aller relativement vite, de l'eau, n'est-ce pas, des protéines qui sont ici, de la graisse chez les viandes, les liquides, le puits qui vient composé dans le lait, c'est le lactose, donc, qui peut poser un problème pour les personnes qui sont intolérantes à la lactose. La viande. Alors, la viande, c'est une très bonne source de protéines dont la qualité nutritionnelle est excellente. Alors, pourquoi la qualité nutritionnelle est excellente ? Parce que la viande, c'est pas une protéine, c'est un grand mélange de protéines. Et plus vous avez un mélange de protéines qui est important, et plus la probabilité au travers de ce mélange d'obtenir quelque chose d'équilibré est grande. Plus vous allez mélanger de choses, plus qu'à l'arrivée, vous puissiez d'obtenir un système qui soit parfaitement équilibré. Regardez les viandes, je ne vais pas rentrer dans le détail, voilà les protéines qui sont présentes dans le muscle, dans la viande. Et ça s'étendue par un apport équilibré d'acide aliné. Si on prend les protéines d'œufs, les protéines d'œufs, on constate aussi qu'il y a beaucoup de protéines dans les œufs, donc dans le jaune et dans le blanc, et la protéine d'œuf est toujours une protéine de référence par rapport aux besoins de l'humain, par rapport à la satisfaction en acide aliné indispensable. L'œuf est l'apté, qui constitue toujours une protéine de référence, et ça résulte d'une grande variété dans les protéines qui composent l'œuf. Alors ensuite, vous avez le lait. Le lait, on constate que déjà, il y a des gazéines, et puis les protéines d'alcanceurant mangrove, trois types de protéines. Donc trois types de protéines, eh bien là, on peut s'attendre éventuellement à trouver un acide aliné qui manque, qui n'est pas représenté comme il le faudrait. Et dans le cas du lait, eh bien, dans le cas du lait, ce sont les acides alinés souffrits, la méthionine et la cystine, qui sont limitants, c'est-à-dire qu'on doit apporter par d'autres protéines ces acides alinés-là pour que les services protéiques dont l'humain a besoin puissent se réaliser. Cependant, elles ont des inconvénients. Alors, elles contiennent des lipides riches mais ils m'ont dit mauvais bas. Alors, le cholestérol, c'est un bien ou un pas bien parce que le cholestérol, on en a besoin aussi. Pour fabriquer nos hormones, on a besoin de cholestérol. Alors là, par contre, économiquement, on a vu pourquoi elles sont chères. et aujourd'hui, on a vu, on a vu, on a périssé, le diagramme de périssé, que la consommation dans un pays augmentait avec le pouvoir d'achat. Et ça, ça se vérifie encore de nos jours. Alors, comment ça peut évoluer pour les cadres ? Alors, peut-on s'appuyer sur les incontournables biotechnologies futures ? Aujourd'hui, on sait faire par culture cellulaire, donc on prend des cellules de viande, et par culture cellulaire, in vitro, on sait fabriquer de la viande. Donc, ce sont des chercheurs de l'INRA, c'est Jean-François Oquette en particulier, qui maîtrisent fort bien la chose et qui peuvent, donc, regarder, fabriquer un steak haché. Ça ressemble vraiment à un steak haché. D'accord ? Et ces protéines sont identiques à celles de la viande traditionnelle. Bon, par contre, l'acceptabilité est aujourd'hui difficile. Donc, ce sont des protéines qui n'ont pas l'éthique, n'ont pas en qualité, ont une acceptabilité qui est délicate. Donc, aujourd'hui, on sait faire, donc, cultiver de la viande in vitro, ce qui est victorique pour les sensibilismes que l'on va rencontrer au niveau de certains choix de certains consommateurs comme les végétariens, les végétaliens ou les véganiens. Donc là, on n'a plus d'animaux, on a des cellules, donc, issues à l'eau. Alors, les protéines d'origine végétale. Alors, dans la plupart des pays industrialisés, il y a une surconsommation des protéines d'origine animale. Dans ces conditions, une végétalisation de nos régimes, donc, présenteraient des avantages économiques, mais aussi nutritionnaires. Donc, on met en avant les effets des poux extraterrestres et l'éthique, etc. Et, ni en moins, dans la plupart des cas, il est indispensable de posséder à la transformation de la matière première végétale pour en faire un aliment. Alors que la viande et l'œuf, on ne pouvait le consommer pratiquement directement. Alors, les graines, on a d'abord les graines de céréales, donc, vous avez des graines de génicides, on est au niveau de l'éthique, maïs, pétal, riz, riz, poche, etc. Vous avez ensuite, on a vu que c'était les plus gros contributeurs à la production de protéines à l'échelle mondiale. Vous avez ensuite les légumineuses, donc, l'antie, lupin, haricots, poivre, et l'embol. Vous avez ensuite les cannes oléagineuses, alors, le soja avec une légumineuse, vous voyez, le soja avec la machine de Costa tout de suite ailleurs. Ces cannes-là sont entourées d'une coque et que déjà, il faut se séparer de la coque pour pouvoir la consommer. Et puis les feuilles. Alors, je vais dire un tout petit mot des feuilles parce que j'ai eu la chance de rencontrer un prof travaillé à l'Institut National Paris-Grégnon et qui travaillait, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Protéines foliaires ». J'ai eu la chance de beaucoup pas prendre au contact de ce monsieur Costa. Et donc, il croyait beaucoup aux protéines d'origine foliaire. Et par exemple, si vous faites un jus de lusherme, un jus de lusherme, vous essayez, vous obtinez le jus, le jus de lusherme a les mêmes teneurs en protéines que le lait. D'accord ? Donc, pourquoi pas ? Et donc, vous avez un certain nombre de feuilles qui sont utilisables qui pourraient l'être. Vous voyez, les teneurs en protéines, regardez, c'est très élevé. Et, une chose aussi, une anecdote, c'est que cette protéine, est la rébulose 5-6-3-carbocylase qui intervient dans la photosynthèse. Au niveau de notre planète, c'est la molécule protéique la plus abondante. C'est elle qui est en poids, en masse, c'est de loin la protéine la plus abondante. On passe. Donc, à partir de la luzerne, dans les années 70-80, donc, M. Poste travaillait avec François Luzer, le jeudon de l'Ondal Société, pour fabriquer des produits, oh là là, des produits qui étaient enrichis en protéines qui s'appelaient Proxan, PX1, PX2, qui n'ont plus, donc, qui n'ont pas trouvé de marché, qui n'ont pas trouvé d'utilisation. Mais, voilà, quand la luzerne séchée, par exemple, aujourd'hui, contient quand même un vrai à 22% de protéines. C'est loin d'être obligable. Ils contiennent plus des fibres, des minéraux, puis d'autres composants. Et on verra que les autres composants peuvent poser problème. Alors, on va en venir mettre en protéines dans les graines. Alors, les graines, là aussi, il n'y a pas de botanisme, donc, il y a des monocotinidones et des vicotinidones. Donc, vous avez les céréales qui sont ici, voilà, le blé, à l'exemple. Le composant le plus important du blé, c'est l'amidon. Il y a des protéines. Il y a des fibres plus diverses. Vous avez, ensuite, les légumineuses, comme ça, les protéines un peu plus. Donc, un petit peu d'huile, de l'amidon, plus moins, des fibres diverses. Et puis, vous avez, donc, les oléagineux qui contiennent beaucoup de l'huile, qui contiennent, par contre, aussi beaucoup de protéines. Donc, comment faire, maintenant, pour utiliser, au mieux, ces protéines-là qui sont quand même associées à divers composants. Alors, pour ce qui est des céréales, donc, de nos jours, c'est le blé, le riz et le maïs qui sont utilisés pour notre alimentation, je parle pas de l'alimentation humaine. Le maïs, c'est la céréale la plus produite du monde. Donc, l'orge est employée pour la fabrication du malte. L'agriculture biologique, donc, le fait de nos commandes qui est un roman minime du sel, il y a d'avoir des potres et puis d'autres graines qui sont cultivées dans notre vie. Alors, ces protéines de céréales, si je vais essayer d'être très, très schématiques, sont les plus importants contributeurs à l'apport des protéines. Pour la plupart d'entre elles, ces protéines manquent de lésine. Leur teneur à lésine n'est pas suffisant. Et ces protéines, donc, quand on les répartit en famille, ce sont des protéines qui présentent des particularités par rapport à la solubilité d'un autre et à des alcools particulières. Donc, on a des protéines et gluténines. Les gluténines sont là. Vous voyez, donc, les cléadines et les gluténines. Et donc, voilà, c'était le gluten aujourd'hui. Ce sont des protéines très complexes, donc, qui sont présentes. Alors, sur les deux formes, elles sont consommées. Elles sont consommées sur les gluténines, maïs, ébige, radienneau, orge, agroine et potre, farine, donc, l'étame, en panification, semoule, les pâtes alimentaires, polenta avec le maïs, bouillis, pourritien, glé, flocons, maïs à bois, les boissons. Et aujourd'hui, on trouve énormément de boissons dans le commerce qui sont, donc, obtenues à partir de broigues, de graines et de céréales. Donc, là, vous avez les potres, mais on le trouve tout. Alors, le blé. Le blé est nécessaire de boissons, contenir la farine, le blé, la semoule, le blé. Je voulais simplement vous dire qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, parce que ça a été une révolution, je pense, une innovation technologique importante, dont l'inventeur est ici, et ça a été la découverte de le procédure. Donc, c'est Pierre Enfellier, Joël Abdelacis et puis leur équipe dans le laboratoire en technologie des scénales de Montpellier qui ont profité la marque Ébli, c'est-à-dire c'est un produit qui peut être consommé très facilement après cuisson. Et c'est vraiment la révolution par rapport à nous. Donc ce produit existe et je pense que par rapport à la panification et à la plastification qui elle se faisait, c'est un progrès considérable depuis 12 000 ans. Alors, les graines maintenant en charge, les graines de légumes. Alors, cette fois-ci, on constatait qu'il n'y a presque plus de protéines qui sont solides dans l'alcool ou dans les milieux alcooliques. On a des protéines solides dans l'eau ou dans des solutions salies. Et là, on retrouve par exemple le chauvel, le chauvel, la glycineine dont vous avez vu la structure tout à l'heure. Je vais vous présenter la séquence et la structure dans l'espace. Alors, ces protéines, donc voilà, pour le soja. Le soja, donc à partir du moment où le soja le boit dans de l'eau, alors je fais le... j'évite de décrire de la fabrication du lait de soja, elle est facile. Fabrication, on boit dans l'eau, on pasteurise, on stabilise et voilà, on obtient un lait de soja. Et si on compare ce lait de soja par rapport pour les de vaches, eh bien, on constate que le lait de soja a une teneur en protéines plus élevée que celle du de vache, donc il contient plus d'eau, il contient pas de cholestérol, donc évidemment, c'est un critère qu'utilise le marketing pour vendre de son produit. Il contient presque pas de glucides, mais par contre, là, les glucides présentent un lait, ce sont des glucides qui sont essentiellement représentés par du lactose. Dans le soja, les glucides sont dérivés du saccharose, du saccharose et dérivés du saccharose. Saccharose avec un glucide, un glucose branché plus de glucose plus de glucose plus de glucose dans ces raffinoses, stachioses et de rascoses et ce sont des sucres qui sont non digestibles. Quand nous les consommons, ils provoquent que les bactéries, nous, nous les digérons pas, nous les attendons pas, les bactéries intestinaires s'enégalent et ça provoque une effaculence, n'est-ce pas ? Donc, on tomera dans beaucoup de grains. Vous avez, en termes de tension, beaucoup moins attention, donc si on utilise le lait de soja pour alimenter un enfant en croissance, il y a forcément des déficiences. Vous voyez, donc voilà, avec le bonheur, c'est ça. Alors, le soja, le soja, et puis il faut arriver à l'assiette, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir un liquide, mais du liquide, il faut passer à un aliment. Donc, à partir de là, le soja, oui, le soja, donc, il y a des produits solides qui ont été fabriqués, vous les avez là, et qui sont disponibles. Alors, comment améliorer la qualité des protéines d'origine végétale ? Les graines. Donc, voilà une graine, c'est-à-dire qu'elle peut la schématiser. Alors, par la génétique, on peut améliorer la teneur et la qualité des protéines, par sélection, éventuellement par les OGM. On peut améliorer le rendement de production, les productions bio. Attention, ça a été voté, l'on vous en a discuté. Il faut minimiser la présence de facteurs toxiques ou antinécrétionnaires. Et là, il y en a beaucoup dans les végétaux. Alors, je ne vais pas faire le détail, mais regardez, ici, tous les facteurs antitoxiques ou antinécrétionnaires toxiques peuvent être identifiés dans les graines. Donc, il faut s'assurer au moment de la préparation de l'aliment, de l'élimination ou de la neutralisation de ces facteurs toxiques. Ils sont nombreux. Voilà, alors comment peut-on faire pour améliorer au cours de l'extraction de la synthétologie ? On a l'élevé la coque, il faut la lever. On a l'élevé la coque parce qu'il y a des contaminants des pesticides et de l'extraction et ils vont s'enlever. Ensuite, on peut enlever éventuellement un certain nombre de composés et on obtient un broyage de tourtour. Donc, si on broie cet ensemble-là, ça fait le tourtour. Ce tourtour, donc, on peut le transformer en farine et ça donne, donc, un produit. Voilà. Et puis, on peut enlever les autres composés. Et si on broie, donc, ces autres composés, on obtient un concentrat. Donc, le concentrat, c'est ce qui reste là. Et puis, on peut continuer et puis aller beaucoup plus loin puisque on va valoriser les protéines. Ça ne veut les protéines. Et là, évidemment, on obtient une isolat qui est une poudre. Mais maintenant, voilà la biologie. Vous avez ça. Maintenant, qui va consommer ça ? Ce n'est pas un aliment. La viande, vous pouvez la consommer directement. Là, on a une poudre. Donc, il faut le cuisiner. Et là, pour le cuisiner, l'erreur qu'ont réalisé les concepteurs ou les personnes qui ont obtenu ces produits-là, c'est de faire des analogues de viande. La viande étant le modèle. Donc, on a fait des analogues que ce n'est pas au cœur végétarien. Ce sont des analogues de viande qui sont populus à partir de ces protéines végétales qui sont en train de faire en ces gènes que l'on a besoin. Alors, oui, oui, etc. Simplement. J'arrive là, regardez la composition d'une viande hachée. Vous l'avez là ? Et c'est ça, la viande hachée. C'est tout ça. Regardez la composition du steak soja. Regardez tout ce qui se contient. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est très naturel. On a énormément d'additifs dans cet analogue de viande. Et c'est une erreur faire un analogue de viande. Ce ne sera jamais l'équivalent de la viande de viande. Voilà. comment améliorer la qualité nutritionnelle ? J'ai fini. Je ne sais pas ce que je finis. Donc, c'est comme les protéines. Dans la mesure où on gère les composés antinutritionnels ou toxiques présents dans les graines, on sait les éliminer. comme les graines en général présentent des déficiences soit en méthionine soit en lésine, c'est en associant ces protéines qu'on arrive à obtenir un mélange équilibré. Donc, c'est l'association de différents animaux végétaux qui va conduire dans notre assiette à la présence de protéines qui soient nutritionnellement équilibrées pour les graines. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais vous voyez, valeur nutritionnelle, c'est excellent pour les protéines qui ont régéné l'animal. c'est une coefficient d'efficacité protéique. Regardez, pour les céréales, c'est beaucoup plus bas parce qu'il manque des acides alignées. Et pour ce qui est des légumes minores, c'est plus bas aussi. Voilà, alors, régime végétarien, végétalien, véganien. Là, ce sont des choix de vie. Ce sont des personnes qui ont décidé pour les végétariennes, alors je vais commencer par les végétariens, donc de consommer essentiellement des protéines de régime végétale mais qui ne se refusent pas la consommation des œufs et d'autres produits. Ce qui fait que leur rapport à côté n'est parfaitement équilibré. Par contre, pour ceux qui sont des végétariens, eh bien, c'est des équilibrés et je peux dire des végaliens où aujourd'hui se pose le problème au géométalien, se pose le problème en milieu hospitalier de l'équilibre nutritionnel. On a parlé avec, je ne sais pas s'il est là, monsieur le boiser, oui, il est parti. Donc, un pédiatre qui s'occupe à Montpellier, en milieu clinique, de l'état de santé des jeunes enfants et il y a actuellement de gros problèmes et donc on doit intervenir tous les deux pour faire en sorte que dans le véganisme en particulier, les grandes déficiences, donc aussi bien l'acide aminé comme la vitamine, le bébise, etc., puissent être compensées. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021